Bonjour et bienvenue chère Alphormers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble de la configuration du Traffic Shaper. Le Traffic Shaper peut aussi posséder un autre nom c'est les Limiteurs et qui réfère tout simplement au contrôle de la bande passante par les utilisateurs. Les Limiteurs ou Traffic Shaper sont une évolution technologique extrêmement intéressante en termes de priorisation de trafic existant au niveau de PFSense. Un Limiteur donc peut être utilisé pour limiter le trafic donc d'une adresse IP spécifique ou d'un réseau ou sous réseau pour donc limiter le trafic pour un type de service spécifique par exemple des mails web ou autre ou encore pour répartir de manière équitable le trafic entre plusieurs utilisateurs. En gros ça nous permet de définir une bande passante maximale pour un usage. On peut donc limiter un trafic ou par rapport à un protocole spécifique FTP par exemple au niveau d'un réseau, répartir équitablement une bande passante entre utilisateurs et ainsi de suite. Si vous 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 reconnaissez donc dans ses usages ou ses besoins alors vous pouvez suivre à bien cette présentation. Sinon je vous conseille de pouvoir revenir vers les bases et prérequis de la formation. Les Limiteurs donc vont nous pouvoir nous permettre de définir une bande passante maximale pour un usage à l'inverse donc de la priorisation du trafic qui permet de garantir une bande passante minimale. Donc dans cette vidéo nous allons mettre en place des Limiteurs afin de répartir équitablement la bande passante de notre connexion internet entre tous les usagers donc de notre réseau local. Allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Pour manipuler les Limiteurs ou Trafic Shaper nous allons donc nous diriger donc vers tout simplement firewall et là nous avons Trafic Shaper je vais cliquer dessus et là donc j'ai mes différentes interfaces. Ce qui m'intéresse le plus c'est mon interface LAN et donc c'est au niveau de cette dernière que je vais tout simplement effectuer ma configuration afin de pouvoir permettre à tous les utilisateurs d'avoir équitablement une bande passante spécifique. Donc voici en gros à quoi ressemble les différents paramètres de configuration. Tout comme pour la priorisation de trafic donc la mise en place des Limiteurs se fait en deux étapes en consistant à créer les Limiteurs d'une part et à définir les règles d'affectation du trafic dans ces Limiteurs d'autre part. Donc tout d'abord nous retrouvons les Limiteurs où le Limiteur est associé à un débit maximum et ses règles d'application globale ou par groupe d'adresse IP. De l'autre côté nous retrouvons aussi les Rules ou règles d'affectation qui définissent donc le Limiteur ou définissons donc le Limiteur par lequel un trafic spécifique va pouvoir transiter. Ces règles sont les mêmes donc que pour la configuration du firewall donc le filtrage par port et adresse IP source, port et adresse IP de destination, port protocole utilisé pardon et ainsi de suite. Les Limiteurs donc se créent généralement par paire ou Trafic Shapers. Un Limiteur donc ou un Trafic Shaper pour le trafic entrant et un autre pour le trafic sortant entre autres le download et l'upload. Les Limiteurs ou Trafic Shapers s'organisent de manière hierarchique c'est à dire que l'on définit un Limiteur root également appelé pipe donc pour lequel on va généralement définir un débit et une latence et des Limiteurs enfants qu'on va appeler queues pour lesquels on va généralement définir un point c'est à dire une priorité. Dans notre cas donc nous allons avoir un petit cas d'étude qui est très très récurrent et qui va consister à pouvoir répartir équitablement la bande passante internet. Nous se plaisant donc d'une connexion internet à ADSL offrant un débit descendant par exemple de 20 mégas dans mon cas et un débit montant maximal d'un mégabit. Nous souhaitons donc que cette bande passante soit automatiquement et dynamiquement partagée donc équitablement bien sûr entre tous les utilisateurs c'est à dire que si nous avons deux utilisateurs connectés en même temps ils disposeront chacun de 10 mégabits en download et 0,5 mégabits en upload au maximum. Donc si nous avons des utilisateurs connectés en même temps ils disposeront chacun de 1 mégabit en download et 100 kilobits en upload. Alors PF5 gérera cette partie répartissant équitablement et automatiquement mais aussi de manière dynamique au fur et à mesure. Nous allons donc commencer notre manipulation en créant notre premier donc notre premier limiter. Pour effectuer notre configuration donc on va se diriger tout simplement vers firewalls traffic shaper à partir de là je me dirige vers limiters et je vais tout simplement cliquer comme vous l'avez bien compris sur create ou new limiters voilà je vais cliquer dessus et là j'ai un bon ensemble de paramètres qu'on va voir ensemble donc là tout d'abord nous avons enable qui est une case à cocher qui nous permet d'activer donc le limiter route et ses queues. A partir de là on a le name qui représente le nom qu'on va donner à notre limiter route et dans notre cas donc je vais l'appeler par exemple upload. Rappelez vous qu'on a vu ensemble tout à l'heure qu'on devait en fait l'écrit en paire un pour l'upload et l'autre pour le download. A partir de là nous avons bandwidth donc bandwidth ou bande passante qui représente ou qui va représenter la bande passante de votre limiteur route bien sûr il est à noter que l'on peut définir une bande passante en fonction d'un calendrier qu'on appelle schedule ici ce qui est très intéressant et dans notre cas par exemple je vais dire 2 méga à partir de là nous avons nous devons donc cliquer sur add schedule si nous souhaitons utiliser un schedule bien spécifique donc là par exemple on n'en a pas besoin donc là je vais mettre juste en megabit donc j'ai carrément oublié de changer en fait le l'unité de mesure un petit peu plus en bas ensuite on retrouve nos masques donc ce paramètre permet en fait de définir comment la limitation va s'appliquer sur le trafic nous avons en fait trois choix trois choix pardon non source address ou destination address le non en fait c'est la limitation qui s'appliquera à tout le trafic comme un ensemble unique dans notre cas c'est ce que nous choisissons pour limiter le route upload donc on veut en fait que l'ensemble du trafic soit limité à 1 mégabit on a aussi l'adresse source ou au niveau de cette option la limitation s'appliquera par adresse ip source donc au groupe d'adresse ip source suivant le masque et ainsi donc pour effectuer une limitation par adresse ip d'un réseau on choisira source address et préciseront un masque 32 par exemple c'est cette valeur que nous choisirons lorsque nous configurons le queue de notre limiteur route upload donc dans notre cas ici voilà source address la destination adresse donc c'est la limitation qui va s'appliquer par adresse ip destination groupe d'adresse ip destination ainsi donc pour effectuer une limitation par adresse ip d'un réseau de destination pardon on choisira destination address et préciseront un masque 32 si cette valeur que nous choisirons lorsque donc nous configurerons le queue de notre limiteur en mode download donc là je vais laisser à 1 donc dans notre cas c'est non donc là on va laisser tout par défaut petite description c'est limitation de l'upload donc là c'est le route et c'est tout pour notre premier limiteur donc nous allons juste descendre un petit peu plus en bas et vous avez d'autres options qui sont un petit peu plus avancés comme le délai en microsoft en millisecondes pardon là donc le taux de perte de paquet ainsi que d'autres options avancées qui nous intéresse pas pour l'instant donc je vais cliquer sur ces api changes pour valider le changement et à ce stade nous pouvons nous avons pardon un limiteur route qui va nous permettre de limiter notre trafic à une bande passante maximale de un mégabit par seconde l'étape suivante est en fait et de créer donc une queue rattachée à ce limiteur route est précisé donc que cette queue sera applicable par utilisateurs c'est à dire par adresse ip source avec un masque à 32 c'est comme si virtuellement donc autant de que tu étais dynamiquement créé pour chaque utilisateur avec les mêmes caractéristiques et qu'elle allait se répartir donc aurait peut se répartir ou la bande passante du limiteur route auxquelles elles sont rattachées donc qui est de un mégabit seconde donc en bas du limiteur que nous venons d'enregistrer donc de créer nous allons cliquer donc donc une petite icône va apparaître et nous allons cliquer dessus c'est en fait ad c'est ad new q et en fait les éléments à configurer sont ce qu'on est en train de voir ensemble donc là on a le enable pour activer ceci on a le nom de notre queue dans notre cas nous j'appellerais ça upload réseau nous avons ici aussi le masque à appliquer et fonctionnant en fait sur le même principe que pour le limité route dans notre cas nous choisissons donc source adresse afin d'appliquer donc une limite sur le trafic en upload donc quittant notre réseau local avec une adresse ip source locale nous souhaitons donc que cette limitation s'applique pour chaque utilisateur c'est à dire par adresse donc au niveau de la taille du masque nous allons choisir le 32 la description comme d'hab donc là je vais mettre qui ou par utilisateur donc source adresse parfait nous avons aussi d'autres paramètres qui peuvent être assez intéressants donc vous avez vous pouvez utiliser par la suite comme le wade par exemple qui le poids de la queue ou la queue allant de 1 jusqu'à 100 donc pour une répartition équitable donc de la bande passante du limiter route on peut donc laisser ce champ vite si on souhaite donner davantage de bande passante à certains utilisateurs qu'à d'autres alors il faut ajouter sur cette valeur dans notre cas nous laissons le champ vide pour avoir une répartition équitable on a aussi d'autres options assez avancées qui vont qui permettent de simuler ou de permettre de simuler donc des connexions limitées ou de mauvaise qualité donc nous allons tous laisser vide jusqu'à la suite donc au niveau de la deuxième partie avancée ensuite je vais cliquer sur save applet changes voilà et la nouvelle configuration vient d'être prise en charge donc nos limiteurs donc le route ici et le queue ont été créés avec succès donc il nous reste qu'à faire la même configuration dans la partie download donc là je vais faire pareil donc la limiteurs new limiter enable je vais nommer download bande passante cette fois ci de 10 ou 5 même je vais même mettre 4 megabits secondes le masque on le laisse à non donc c'est le route donc route limiter ou limitation par exemple du download limiter route c'est ça donc là les options c'est pareil on va pas trop s'attarder dessus save et puis changes là j'ai mon download en bas add new queue enable et là je vais nommer donc là je les nommais tout à l'heure upload réseau et là download destination adresses voilà masque 32 qu'est ce que je l'avais nommé aussi limitation du download limitation donc là je vais mettre que audio par utilisateur toujours les options avancées j'en ai pas besoin donc là il faut juste ne pas oublier de faire le petit save et l'appli changes pour valider les changements ce qu'il nous reste à faire c'est extrêmement simple c'est tout simplement de pouvoir créer nos règles d'application donc c'est la dernière étape à configurer au niveau de firewall pour lui indiquer quel trafic va passer par quel limiteur donc là il suffit d'aller vers firewall rules à partir de là on va choisir le line et éditer donc les règles de filtrage tout simplement donc sur chaque règle on va se rendre tout simplement sur display advanced donc là par exemple je me rendre sur la deuxième display advanced et là on a en bas extra options qui est voilà qui est là donc là tout simplement on va se diriger vers in out pipe donc in out pipe voilà c'est là on va choisir au niveau du in donc upload réseau et de l'autre côté download réseau attention il est nécessaire de faire ça pour toutes les règles de filtrage de votre interface lan pour l'accès donc à internet pour être sûr donc d'affecter le bon limiteur au bon champ in et out il faut avoir en tête en fait que ces champs vont pouvoir représenter la vue depuis le firewall c'est à dire le champ in correspond au trafic qui entre sur cette interface soit dans notre cas le trafic qui provient d'un utilisateur du lal et va vers internet donc c'est l'upload à contrario le champ out correspond au trafic qui sort de cette interface donc soit dans notre cas le trafic qui provient d'internet ou d'un autre réseau qui est à destination d'un ordinateur lan à partir de là donc je vais valider pour cette règle apply et pour l'autre règle aussi et donc pour vérifier tout ça donc le bon fonctionnement il suffit en fait d'aller vers diagnostic et limiter informations donc limiter donc là je vais mettre comme ça comme ça je peux tout voir voilà limite info et nous avons les infos de notre limiteur comme vous pouvez le voir qui sont correctement configuré là on peut faire un speed test ah oui j'ai oublié de m'authentifier au niveau pardon de donc j'ai oublié de m'authentifier au niveau de comment il s'appelle déjà du portail donc on a créé captive portal voilà j'ai oublié de le désactiver tout à l'heure speed test ok donc là ça va jamais dépasser tout simplement les 4 mégabits par seconde donc là c'est en train de charger nous attendons quelques secondes le temps qu'ils puissent retrouver tout ça donc déjà retrouver l'adresse du serveur sur laquelle ou à partir duquel il va faire les tests voilà la bande passante qui va augmenter et qui ne va jamais dépasser les 4 mégabits donc bien sûr toutes ces valeurs sont des valeurs approximatives donc là je vais refaire les tests parce qu'il y avait un tout petit problème par rapport à la connexion donc juste pour voir si les résultats sont cohérents donc si c'est les mêmes et par la suite donc je vais désactiver les limiteurs pour voir la différence je vais donc désactiver pour voir ce que ça va donner donc nos limiteurs voilà pour le premier le deuxième save pareil appli changes là je reviens pour refaire mon test et regardez comme vous pouvez le voir il n'y a plus de limitation au niveau du trafic déjà ça a changé de manière très 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 conséquente je vous dis merci de votre suivi de votre confiance et à la prochaine vidéo sur alpha on 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 on